bonjour à tous et bienvenue sur starfield c'était camon avec vous pour youtube en vod bien sûr et surtout gros plaisir en live sur twitch merci à ceux qui sont présents je vous annonce une nouvelle modératrice sur mon stream il s'agit d'ania courro seconde modératrice avec osef vous êtes prévenu sinon pour starfield je suis en train de réfléchir en ce moment à créer une intro et un outro je vais faire des montages ça va m'occuper cette scène quelque chose de plus sympa que finalement la lumière sur cette petite planète on va reprendre ensemble le perso tecamon qui n'est que niveau 6 en recherche de barrette celui qui avait sauvé au départ de l'histoire on essaie de le trouver mais en arrivant à destination dans un autre système nous avons eu un sos une scientifique appelée à l'aide puisque des spatiards des méchants de l'espace sont venus envahir une base scientifique sur la planète de rendez vous on y est on a trouvé quelqu'un on s'est un peu massacré la gueule on va voir la suite sur altair 2 bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais oui je suis que niveau 6 quand je vois que tout le monde s'éclate ils sont déjà niveau 10 15 capillus c'est des vaisseaux géniaux et moi moi je prends mon temps comme d'habitude vous connaissez bon par contre sarah pas cool je vais devoir me soigner est ce qu'il m'en reste voilà mademoiselle ça va on va s'en être bien est ce qu'elle va arriver qu'est ce qu'on nous demande de faire du coup retour sur vectera donc on est en quête du vaisseau pirate ok mais eux c'est encore autre chose ça ça c'est quête constellation annexe fantassin voilà c'est donc c'est fantassin et mantis lisez à tablette sur l'avant poste secret on verra ça après on reprend ça aimé ceci autour de l'infirmerie et parler à l'aise c'est un marina on n'est pas encore top top pour santé on a un petit fusil à pompe je crois que je n'ai rien douté d'intéressant on va jeter un oeil donc c'est ça les fusils c'est les cochers il faut en trouver un élite ce serait pas mal avec un peu de chance le kraken dégâts 3 donc c'est de la double et en plus il se vend combien trois donc ça c'est les dégâts ok on n'a pas le prix marchand la provocation et le silencieux grendel donc on n'a rien d'extraordinaire et en masse on est un peu chargé on est mal c'est pas grave ok on reprend on a activé c'est par là un cadavre n'a plus besoin de rien dans l'autre monde oui c'est vrai on était venu là déjà mais oui c'était le chemin qu'on a fait on a traversé tout ça c'est cool c'est fort monté ça roule ah bah voilà il n'y a qu'une grenade en plus non mais qu'est ce qu'on va prendre oh la vache ils mettent la source qu'est ce que tu fais ça et je ne peux plus me soigner ah bah là ça va pas être fun ça va pas être fun il faut y arriver on a plein de gens à les voir on va peut-être prendre un buff on va essayer de survivre un peu en soins qu'est ce qu'on a là vitesse de placement augmentée on pourrait rester aux dégâts un peu plus 75 de bonus allez une petite bière ambrée une bourrasque dégâts 20% pour deux mètres vitesse de placement augmentée allez ça aussi on va voir si ça se cumule en trois points de vie le croque poulet cinq points c'est pas beaucoup mais on prend c'est vraiment naze à ce côté là il faut trouver des rations militaires le plus possible on va tout manger en plus ça va nous alléger on est mal quand même je suis à mi-vie on va voir si je survis les amis oh mais ils ont encore fait des grenades ou alors c'est moi qui suis pompette oui bah attends sauvegarde rapide et puis on va essayer de faire un coup d'éclat elle est cachée derrière montre moi ta tête voilà ça c'est fait qu'est ce qu'on peut looter porte verrouillée ok on est piégé oh ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là couteau de combat non non il faut qu'on se cause on cherche le petit point pour toucher un peu voilà il vient près lui Sarah Sarah mais non mais non t'inquiète un pnj de skyrim qui ne meurt pas je l'ai eu hein attention il y en a un qui arrive de niveau 12 ils sont combien là je suis pas là je suis pas là il y a bien un qui va passer il m'a moche hein je perds des points de vie on est d'accord si si on touche quand même c'est bon ils ont pas ouvert la tête on va changer un peu mais qu'est ce qu'ils sont venus faire là les spatiens c'est vrai qu'on touche pas écoute je pense que je vais faire une sauvegarde parce que j'en ai eu deux on est bien là on est très bien en fait il est niveau 8 et je sais pas pourquoi il y a marqué 26 oui bah laisse le venir mourir ah il y a du sang partout ou pas oh oui point de compétence obtenu on va voir justement si on peut avoir quelque chose de bien le bien net tout de suite je vais écouter mon cher Anubis Gamer merci à toi augmenter vos points de vie de 10% c'est vrai que c'est un peu juste défi soigner 200 points de vie et je pourrais accéder au rang 2 oui ce qui me fait penser que j'ai un truc à faire en urgence je l'ai quand même zappé pour passer au rang 2 du jetpack mais il est disponible il fallait que je saute 10 fois en plein combat on consommera moins ok Sarah tu vas bien j'ai encore une cible à gauche on y va doucement oh bah il est coincé derrière la porte ok provocation âge de sauvetage oui avec un flich double de dégâts aussi oui bah c'est bien on a du bon truc là et bah voilà c'est l'heure du loot crédit le laisse en moque par contre le casque le casque ne tire pas sur un mort quand même un porridge c'est cool oh mais quel massacre on l'a pas trouvé ailleurs elle aussi y'a rien qui reste en buff d'ailleurs là on se méfie un peu y'a pas de kit de soins non non par contre un truc que je ramasse je sais pas encore le café hein c'est important pack whisky évidemment évidemment on prend le temps de fouiller on verra après pour le PNJ on va le laisser mariner un peu dans sa pièce rendis point de vie bah voilà ça y est ça commence à y avoir des choses c'est la cuisine c'est important en plus encore allumé non petite tension mais ça l'a fait héreux Anubis un kit de super pâte oui 10 points pack de vin blanc personne augmentée tu bois du pinard et tu perçois de mieux ok il faudra m'expliquer côté son par contre c'est vachement bien travaillé que ce soit les serveurs les frigos moi je suis toujours adhérent là dessus pas terrible ça on laisse tomber et on remet le scan en route qu'est-ce que tu as par là ? ah attention il y a peut-être des choses non une ampli ça y est je suis encore full merci Sarah c'est super en faisant la mule en plus elle fait de l'humour elle peut encore porter des choses tant mieux on va pouvoir continuer donc je ne suis pas encore rendu à sauver Barrette finalement on prévoit un truc et c'est ça qui est marrant on part ailleurs dégâts 16 couteau de combat il est pas mal donc tout ça je suppose que c'est Blender qui fait ça tout ce qui est 3D et Kinox on en a trop on va lui donner pour l'instant on verra plus tard c'est quand même pas mal les Brendel c'est pareil l'âge de sauvetage 17 on l'oublie le Kraken c'est pareil c'est caca le Cystar on a 147 munitions un chargeur 17 on va le garder on va le garder parce que c'est le meilleur précision 67 dégâts 11 on va virer Léon on va garder le Cystar qu'est-ce que j'ai fait ? normalement il n'y a aucun problème le frac à 100 dégâts physiques 6 on sera à vendre hache de sauvetage donc voilà c'est cette hache là qui est pas mal aussi et le silencieux très bien tu peux encore prendre des choses au niveau des sacs on garde toujours le truc rare voilà les casques anti-balistique c'est quand même pas mal le Deep Core ne donne rien de particulier on verra plus tard c'est des choses précieuses pour les radiations et on d'hiver un campain numérique des carnets de notes qui ne servent à rien des pièces de robots c'est bien et Sarah ne peut plus rien prendre voilà merci Sarah à bientôt alors pour ceux qui ne connaissent pas Anubis Gamer je le rappelle est un streamer québécois et tu me corriges si j'y démétise mon grand et tu peux nous dire sur quelle live tu es en ce moment je pense que tu as commencé Starfield peut-être en vidéo j'ai pas vérifié mon grand je sais que tu as ta chaîne YouTube mais je ne sais pas si tu streams sur Twitch en fait et tu viens aussi sur Discord Papa Gaming je sais que tu as eu un accès si je ne dis pas de bêtises encore voilà un petit coucou pour toi tu ne gardes toi-même que 5 armes ah ok j'avoue que donc là le Side Star le fusil à pompe j'adore mais vraiment il faut que je trouve mieux la mitrailleuse alors ça je ne sais pas encore et on n'a pas mis voilà alors la provocation le silencieux on va mettre ça là on va rester avec ça allez je pense qu'on a vu tout le monde on sort de là on va libérer la personne ami ou ennemi ? c'est la fin quoi ? vous le prenez pour un spatial ? c'est lui qui les a tous éliminés merci caporal Lesama médecin des marines de l'UC on vous croyait mort ? je je il est en état de choc et voici le très estimé docteur Moussa c'est ça ? on s'est invité à sa fête et Anubis donc oui toujours sur No Man's Sky c'est vrai que t'es un grand spécialiste plus que moi maintenant je suis complètement largué il faudra que je vois où tu en es on en reparlera le soldat Mahone m'envoie bah oui Mahone est une machine elle s'est écrasée sur ce rocher et ce mais de toute façon que faites-vous ici ? docteur docteur ? oui euh ah pardon oui de l'astrobiologie nous étudions les formes de vie dans les systèmes occupés on on tente de comprendre la faune et la flore et on recherche des applications pratiques bon les spatiens sont pas vus pour ça merci à toi alors ça me perturbe parce que Lieutenant Torres en fait c'est aussi une héroïne dans une série Star Trek Voyager plus précisément et elle joue une ingénieure qui est mi-humaine mi-clingonne et c'est la chérie de Tom Paris le pilote peut-être qu'on aura Tom Paris aussi dans ce jeu pourquoi pas est-ce qu'on peut piquer des choses et Anubis a trouvé une sulfateuse d'enfer bah j'essaierai de trouver quelque chose de correct voilà cartouche sans étui ça c'est pour le fusil à pompe merci ça valait le coup de prendre le temps fiole un kit de soins ah oui alors ça c'est quoi tranquillité il se peut augmenter de 2% pendant un quart d'heure oh je soigne tous mes patients du mieux que je peux peu importe qui ils sont est-ce qu'on peut parler avec le docteur Amadou pourquoi Adam j'arrête pas de me demander pourquoi parce que access des nièdes ouais on a pas l'accès un dissolvant c'est des crédits ça non fiole bon y'a rien d'extraordinaire là bombe d'oxygène 365 ça y est j'arrête de fouiner on continue la mission et on repart par là ok allez Sarah suis-moi petite sauvegarde est-ce que j'ai pris la bonne direction je pense que je suis en dessous on repasse dans le sous-sol avec les serveurs on va voir ce que ça va donner c'est un vrai labyrinthe punaise carrément à l'étage en dessous il faudrait grimper hop là enfin enfin maonès c'est moi elle est un peu rancunière ah on peut devenir addict au bœuf oh il faut encore grimper un étage comme center donc là quelque chose me dit que j'ai un ennemi en face il fait quoi il fait le tour là je ne le vois pas il a dû se cacher ok on est venu là je reconnais on s'en fout de ce loot là est-ce qu'on peut continuer porte verrouillée clé nécessaire comment ça ah nous avons un problème Houston là aussi c'est verrouillé bon il faut qu'on trouve une solution mais alors laquelle c'est pas mal ça peut-être par extérieur peut-être un autre passage non c'est vraiment la sortie je pense pas qu'il y ait d'autres accès on va remonter attends j'aurais oublié une clé trouver et sauver le Yotant Torres oui oui allez c'est l'angoisse spatiale sécurité recherche il y a une porte il y a un passeur quelqu'un on a entendu un spatial tousser donc il y en a bien un qui est passé je ne suis pas fou clé nécessaire aussi ce n'est pas possible uranium bien non je voudrais une clé on n'était pas venu ici d'accord et regardez-moi j'avais oublié le scan nous dit quelle direction prendre ah merci c'est chaud c'est chaud un aligneur demande de renfort pourquoi pas je crois que vous ne saisissez pas la gravité de la situation nous ne pouvons pas attendre une semaine donc c'est un SOS ok un cadre numérique ça se vendra peut-être donc en fait elle est en train de me dire qu'elle a que ça salut écoute Sarah vous voulez voir ce que je transporte oui tu as un déchireur tu pourrais utiliser un équinox avec des munitions 3KV on va lui en donner une on va voir si elle l'utilise pendant les combats voilà allez courage Sarah et là tu me sors encore ton laser bon oh oh pistolet dégâts 11 pistolet énergétique équinox amélioré à 13 oh mais attends il est pas dégueu alors le silencieux Grendel lui il ne fait que 3 dégâts physiques c'est pas terrible il n'y a plus beaucoup de munitions on va prendre du équinox du coup pourquoi il est aussi bien ? on va le remplacer du Grendel découpeuse, cartouche ah oui parce qu'on a pris celui-là d'accord on le remplace du fusil à pompe et c'est reparti il n'y a rien de particulier cadre de bureau numérique pareil on prend un couvre-chaise de sens de néon pour voir à quoi ça ressemble si on veut se styler pour atterrir sur la capitale il fait aussi chaud chez soi qu'à regarder cette angoisse si je vais mourir ou pas par contre on se remet bien j'ai pas fait gaffe à ces rateliers c'est vachement bien cartouche des mines c'est noël la base on était passé ici mais non un spatio coach veux-tu que j'aille ? bon attends il y a un problème c'est elle le problème allez on y retourne on est passé par là voilà ok toi tu serais pour que je prenne ici ok on a trouvé mais il faut une certaine clé donc on a un problème de mission c'est pas possible crédit cartouche on a pas la clé alors est-ce que c'est pas le PNJ qui est fâché contre nous ? et ben c'est moche c'est moche je vais pas pouvoir finir la quête vous trouvez quelque chose ? non je cherche une clé et toi ? ils avaient pas fouillé en plus Synapse Kinox peut-être un des cadavres il s'était bien installé là calepin numérique là je sèche un peu le jeu veut pas être sympa avec moi des buffs on prend on verra après du chlore des nutriments des spaghettis bon ben si on a pas de clé qu'on peut pas forcer je crois qu'on va l'abandonner on a pas le choix pour l'instant alors je reviendrai dessus si j'ai une solution en off ou j'en reparlerai avec vous on va faire la technique de je m'enfuis salut exploration spartielle mon texte fatigué 50% ben oui mais tant que je n'ai pas cette clé on va aller au vaisseau écrasé et on reprend du contre-histoire principale c'est là qu'on était et on reviendra plus tard sur cet avant-poste de recherche c'est embêtant on peut pas y aller porter trop de choses ah pour se tp d'accord écoute vous avez quelque chose pour moi je serais ravie de vous porter on va recevoir le poids que je prends ah j'en ai 10 de trop bon on va manger ah une petite eau gazeuse du poids du poids du poids ah ça m'embête de prendre les bœufs qui valent le coup ah oui il faut qu'on sorte de l'échange ma chère ça allez on mange qu'est-ce qui serait assez lourd paquet de ramen rendu point de vie ça m'embête j'ai gâché le bœuf mix de sainte et viande trois points de vie on s'en fiche sinon on jette des choses pièce de robot jeté air ouais tournevis pareil j'ai quoi j'ai la clé du vaisseau de mort mais j'avais bien cette clé là je le savais clé de la loge ça m'embête ça aussi combien de navigateurs ça passe 8,40 voilà on va prendre cette épée au vaisseau il faut que je vende tout ça et je pense qu'on va faire un tour rapide de marchand parce qu'il n'y a pas le choix ça va être une galère on va faire une triche on reviendra sur Altaïr 2 parce que là je suis trop encombré pour la suite de l'aventure je m'en rends compte maintenant et du coup est-ce qu'on peut y aller directement c'est Olympus il faut vraiment rejoindre le vaisseau on est là il faut vraiment sortir en plus ah c'est pas vrai ah bah vous voyez comme ça le jeu quand ça peut être galère allez on sort on a activé l'autre mission non c'est bon on repasse par piers et serveurs c'est quand même fou qu'une clé nous manque au cas où on était venu par là ouais réception exit et c'est Auguste qui m'attend en haut ok le soldat m'a donné une clé mais tu vois attends on va recharger la partie on va revenir en fait la porte c'est vraiment oh là oh là bonjour et pourquoi ma honnête est bête comme ça on a un problème depuis qu'on lui a flingué dessus on va retenter on va réactiver j'avais fait tout le tour avec le scanner je pensais trouver un autre accès c'est faux c'est vraiment ici on revient au début c'est donc ma honnête qui est en rouge voilà il faut la clé alors il a dit quelque chose attends pas par le passe la sécurité quoi d'abord il ne veut pas le répéter sécurité U309 on n'a pas le plan ils ont l'air assez stressés en plus ça a l'air super sympa bon on va partir on va réactiver je pense ma honnête et ça ira mieux il faut qu'il reste cool il y a un autre passage peut-être par l'extérieur on peut insister voilà allez essayer de nous faire suer hop on va aller au-dessus c'est assez froid en fait il y a de la neige c'est bizarre le paysage tout est blanc alors il est sur le toit on peut tenter de voir s'il n'y a pas une porte dérobée là il n'y a rien est-ce qu'on peut aller jusqu'en haut pas de passage pas de passage je me suis cassé la margoulette on va réfléchir à ça alors attends je glitch je glitch je glitch je glitch ils sont là ils m'attendent là on voit bien qu'il y a un on doit se promener dans tout circuit d'accord non non vous avez fait un sacré saut est-ce qu'il y a un accès par là sorti de secours avec un peu de chance encore la clé bon au moins on a trouvé un plateau repas c'est complètement ouf cette histoire de clé ce que je vous propose dans ce cas là écoutez youtube on va arrêter l'épisode ici c'était intéressant la bonne recherche que je vais faire en off on va voir s'il n'y a pas une solution sur google par rapport à cet avant post U0309 on va se le noter et si j'ai une solution on continue là dessus sinon on va aller sauver barrette au prochain épisode on va sauvegarder je pense que c'est vraiment lié au PNJ qui est devenu négatif contre nous il y a eu un problème un coup de flingue dans le genou c'est pas méchant j'ai une balle dans la tête c'est tout on est entrant elle m'a fait peur ça arrive mais voilà ça peut pourrir une quête je pense que ça peut être ça on retourne évidemment sur le générique de fin pour youtube les vignettes et twitch je vous dis à tout de suite le générique de fin